Musique Il était à Jean, donc c'était un intermédiaire. Et il allait principalement vendre le veau, le porc et le bœuf en Italie. Moi quand j'ai commencé à importer de la viande des 4 coins du monde, c'était la boîte de ma famille, on avait besoin d'un endroit où emmener les distributeurs pour leur faire comprendre les produits que nous vendions, parce que c'était très difficile à l'époque de faire comprendre qu'une viande peut être bonne si elle est perciée, que le gras c'est pas forcément mauvais et que les viandes d'étrangers sont meilleures que les viandes européennes. Donc j'ai créé le beef bar par pur hasard avec trois potes à Monaco, le premier c'était donc évidemment un fond vieil. Et voilà, après deux, trois, quatre, cinq, six, on a grandi comme ça. Ça peut paraître beaucoup mais c'est un petit peu le laboratoire parce que moi j'aime bien utiliser Monaco comme un peu ma petite cuisine mondiale et c'est très bien parce qu'avec tous les petits quartiers, avec la typologie de clientèle, avec un petit peu de la population monégasque, c'est un mini monde et donc j'essaye de faire un petit peu mes tests là-dedans. On offre différemment un parcours qui n'est plus gastronomique et c'est un peu le luxe moderne en fait. Les gens ils en ont marre des services étoilés, des gants blancs, de la mousse dans les assiettes. Ils préfèrent manger un bon burger de wagyu et accouter une bonne musique et payer le même prix. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ?